Québec réclame plus d'un milliard d'Ottawa en compensation pour l'afflux de demandeurs d'asile. Raymond Fillon, le gouvernement Legault affirme que la situation est devenue critique et qu'une façon de vivre au Québec est menacée. Oui, c'est ce qu'a affirmé le ministre Jean-François Roberge Marianne. Il a parlé d'une menace pour l'identité québécoise, tellement l'afflux de migrants, de demandeurs d'asile au Québec est grand depuis quelques années, mais en particulier depuis quelques temps. Alors, c'est toute une sortie en règle que quatre ministres du gouvernement Legault ont effectué ce matin ici à l'Assemblée nationale. Ils ont réclamé des mesures du gouvernement fédéral pour freiner cet afflux de migrants. Ils demandent au gouvernement Trudeau de reprendre, disent-ils, le contrôle des frontières, rembourser également les coûts que s'engendrent au Québec. Une facture qui, vous l'avez dit, s'élève selon le gouvernement Legault à plus d'un milliard de dollars depuis trois ans. On peut écouter la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, mais d'abord le ministre Roberge. Il y a des choses qui sont menacées. Il y a des choses qui sont menacées. Il y a des services qui sont menacés. Il y a une manière de vivre qui est menacée lorsque les nombres sont trop grands. Il faut le nommer. Le basta, il s'applique face à l'attentisme du fédéral. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. Pas sur l'arrivée de demandeurs d'asile. Il continuera à y en avoir, mais il faut qu'il y en ait en moins grand nombre. Et il faut qu'ils s'établissent partout au Canada. Et Raymond, les ministres soutiennent que la situation met une pression intenable sur plusieurs services à la population, dont l'éducation. Dont l'éducation et l'aide sociale également. Vous allez entendre le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui dit que dans la région de Montréal, entre autres, les écoles sont carrément en train de manquer actuellement tellement la demande est forte. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on se regarde comme société, puis on dise, bien, on n'est plus capable. On n'est plus capable de les scolariser, parce qu'on n'a juste pas les ressources, puis on n'a juste pas les écoles, on n'a juste pas les classes. Alors selon M. Drinville, Marianne, c'est comme si le gouvernement fédéral, dit-il, le gouvernement Trudeau, vivait actuellement sur une autre planète. Alors c'est une sortie de quatre ministres qui fait énormément réagir ici à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On aura des réactions pour vous cet après-midi. Et on attend des premiers commentaires, une réaction du gouvernement Trudeau, possiblement cet après-midi. On en parlera également avec nos analystes Antoine et Marie un peu plus tard. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada